C'est un festival d'art numérique qui comporte énormément de projets vidéo, de performances artistiques et d'autres choses qu'on peut voir tout à côté, telles que des expositions, donc c'est sympa. Videoform, c'est un espace de rencontre. C'est une entité qui va défendre la création digitale, numérique, qui implique un ordinateur dans le processus de création par le biais de résidences, par le biais d'un festival qui va accueillir cette année 50 films, par des expositions ouvertes, publiques, accessibles gratuitement. J'ai ouvert mes mails de la fac et je me suis dit, moi qui ai toujours aimé le cinéma, qui ai moi-même déjà reçu un prix dans ma vie et qui sort de BTS audiovisuel, je me suis dit, pourquoi pas y aller ? Et au final, je ne sais pas parmi combien d'étudiants, mais j'ai été sélectionnée avec mes deux camarades. L'année dernière, j'avais participé à la résidence avec Videoform et du coup j'étais là, sur place à ce moment-là, donc j'ai pu profiter du festival. Je suis distribuée par l'OS Kids, donc ils sont envoyés, évidemment, la première vidéo que j'ai montrée ici, c'était à la mémorale des toissons, ils étaient choisies. Je suis venue ici. Je suis bien plus attirée par trois films de cinq minutes, au moins il y a de la diversité qu'on peut voir, quand bien même un film de 15 minutes peut nous surprendre chaque minute aussi, mais je préfère trois films. C'est la question que je me suis posée pour mon tout dernier projet sur lequel je suis en train de travailler, ça va être un film d'environ 8-10 minutes, qui sera accompagné de petits films, mais ça sera vraiment une grosse installation vidéo, donc tu auras un film principal avec des modules d'installation vidéo. Donc c'est, on va dire, un peu des deux. On sait qu'il y a énormément de culture à Clermont. On a le service universitaire culturel qui est vraiment sympa là-dessus, qui nous aide énormément pour sortir un petit peu de chez nous et visiter de choses très sympathiques. Je suis même resté un mois à Clermont-Ferrand pendant le confinement, j'en ai profité. J'ai beaucoup aimé, j'étais même à un moment où il y avait du soleil, ce qui n'est pas le cas apparemment toute l'année, donc j'ai même pu profiter de Clermont-Ferrand ensoleillé, c'était très agréable.